Je pense que la jeunesse est le problème majeur du Sénégal. Je pense que la jeunesse est le problème transversal de notre société. Ce qui est nouveau peut-être, c'est que les jeunes ont compris l'échec politique. C'est-à-dire que les partis n'ont pas tellement de jeunes. Ce rôle est proportionnellement, la population est jeune, mais les partis sont vieux. En tout cas, au niveau de la direction des structures de décision, le gouvernement, l'Assemblée, les jeunes sont exclus. C'est le droit de participer à la gouvernance. C'est ça le mot d'ordre pratiquement de tous les jeunes. C'est la participation de la jeunesse. Et là, je pense que l'élection est un test majeur pour les jeunes. Depuis 2000, c'est le test majeur. Ouadou, l'oukodana, c'est la jeunesse. Abdiouf, pareil. Donc, la jeunesse, non seulement en dehors des partis, mais elle participe de plus en plus aux élections présidentielles. Et même tendance Bignou Gisni, en 2024, le vote jeune sera majoritaire. Donc, c'est une mutation profonde de la société, mais une mutation électorale, mais même une mutation de gouvernance. Je crois que c'est ça l'enjeu de la jeunesse. Maintenant, paramètre pour la jeunesse de manière générale, il y a des jeunes qui sont pour le statu quo, la continuité. Ce n'est pas étonnant. La jeunesse, elle n'est pas forcément révolutionnaire. Elle peut être pour la continuité. Mais Benen Frangebi, elle est pour la rupture, pour le changement. C'est ce conflit-là qu'il y a. Benen, pour l'émergence, il dit un Sénégal différent. D'autres diraient, le Sénégal pour le changement, le Sénégal pour la rupture. Donc, le paradigme de la continuité à la rupture, ce n'est pas le problème de la jeunesse. Mais pour moi, en tout cas jusqu'à présent, tendance au changement, c'est ça qui est dominant chez les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent plus vivre. Ça, ils le manifestent par tous les moyens. Ils ne veulent plus vivre. Bon, on prend l'exemple là, 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 tout récemment. C'est le vote. Ce qui est une tension au niveau du procès électoral. C'est que, subitement, il y a près de 900 000 électeurs qui risquent de ne pas participer. Les pro-primo-votants, ils risquent d'être sanctionnés. C'est un problème des jeunes. C'est très sensible. Ce qui fait que, nous ne savons pas que les jeunes, bon, c'est ça la bombe. La bombe électorale, elle est là. Est-ce que Ahmadouba va convaincre la jeunesse ? Je crois, en tout cas, qu'il a compris, qu'il a décrypté que, moi, il est mal avant, la jeunesse, c'est le problème central du Sénégal. Est-ce qu'il va maintenant avoir un programme ? Je ne suis pas sûr, sous des destinatifs programmes de continuité, on va convaincre la jeunesse, là. Je ne crois pas. Parce que la jeunesse va vers le changement. La majorité de la jeunesse. Il y a des jeunes, bon, il ne faut pas aussi que nous nous trompons. Il y a une jeunesse conservatrice. C'est ça, c'est logique. Elle est juste minoritaire, quoi ? Elle est minoritaire. Elle est minoritaire. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent la stabilité de la famille, ils veulent la stabilité de la société, ils veulent respecter l'autorité. Ils ne sont pas égoïstes, quoi ? Non, ils sont pour la continuité. Parce qu'ils ne veulent pas aller à l'aventure. Mais la majorité ne veut pas de cet ordre-là. Cet ordre-là, il est ancien, il est fini, il veut une nouvelle ordre.